Bonjour à tous ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discutons d'une récente attaque terroriste au Togo, en Afrique de l'Ouest, et partageons ce Kegunchi Beyanzin, un activiste bien connu, à à dire à ce sujet. Le 10 novembre 2024, Beyanzin a posté sur ses réseaux sociaux, notamment sur X, pour informer le monde d'un incident tragique. Il a mentionné qu'une nouvelle attaque terroriste a eu lieu au Togo le 9 novembre dernier, faisant des victimes et des blessés. Passons en revue les détails, étape par étape, pour comprendre cette question complexe, et pourquoi Beyanzin pense qu'elle revêt une signification plus profonde pour le Togo. Je sais à quel point les FDS déployés dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays, lutte et se sacrifie pour défendre le pays, alors qu'il y a un défaut de matériel sur le terrain. Malgré la corruption, le détournement de vos salaires, de vos primes, la maltraitance que vous subissez dans les casernes, Je sais comment vous souffrez énormément. L'attaque a eu lieu à Kmenjal Ouest, le 9 novembre 2024. Un poste avancé qui a été attaqué dans le canton de Papry. Et donc, vous le savez, pour mettre fin à tout ceci, il faut que les soldats togolais prennent leurs responsabilités. Le terrorisme continuera de gangréner le Togo, parce que le Togo est un pays en faillite, dirigé par un régime mafieux, des personnes incompétentes. Et je sais aussi que certains officiers et autorités militaires sont impliqués dans les attaques terroristes au Togo. Oui, je répète, certains officiers de l'armée togolaise, autorités militaires, sont impliqués dans les attaques terroristes au Togo qui tuent non seulement les populations, les civils, mais aussi les soldats. Et je vais révéler prochainement un dossier à ce sujet. Mais, je tiens à dire au peuple togolais, ne blâmez pas ces pauvres soldats déployés dans la lutte contre le terrorisme. Sans eux, les terroristes seront déjà allommés dans la capitale. Il faut les soutenir. Ces pauvres petits soldats qu'on envoie mourir au nord du pays, sans matériel, sans renfort, méritent notre soutien. Et je sais à quel point ils veulent le changement dans le pays, mais ce n'est pas facile non plus pour eux. Alors, aux familles des victimes, aux familles de ces soldats, sachez-le que la nation est reconnaissante envers leur mémoire. Même si, encore une fois, le régime ne dira pas en mots, il n'y aura pas dommage pour ces héros tombés au combat, pour ces martyrs. Mais nous, peuple togolais, on n'oublie pas. En outre, nous plongeons dans une histoire fascinante et tendue du Togo, dont parlent de nombreux critiques. Cette histoire relie le capitaine Ibrahim Traoré, le récent dirigeant du Burkina Faso, et d'Amiba, un officier militaire burkinabé, qui a servi comme président intérimaire du Burkina Faso, du 30, et un janvier 2022, au 30 septembre 2022, lorsqu'il a été destitué, lors d'un coup d'État par son propre collègue militaire, Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de détails, alors décomposons tout cela de manière simple pour y voir plus clair. Prêt ? C'est parti. Selon les critiques, voici comment les choses que se sont déroulées. Peu après un puissant discours du capitaine Ibrahim Traoré, un ancien dirigeant, d'Amiba, qui séjournait au Togo, aurait apparemment décidé qu'il était temps de partir. Or, ce n'était pas un simple voyage. D'Amiba aurait prévu de fuir pour échapper à ses détracteurs, et à ceux qui avèrent de sérieuses préoccupations, au sujet de son rôle dans les conflits régionaux, et de son implication présumée dans des activités terroristes. Cependant, les autorités togolaises avaient eu d'autres plans. Lorsqu'elles ont découvert qu'il tentait de fuir, elles l'ont immédiatement stoppé et lui ont dit « Non, ne bouge pas. Tu ne vas nulle part. » Après s'être vu refuser une sortie directe, d'Amiba a dû chercher une autre manière de quitter le Togo. Selon les critiques, certains de ses partisans ont tenté un plan audacieux. Ils l'auraient caché dans le coffre d'une voiture. Pourquoi ? Parce que cela lui permettrait de traverser la frontière sans être détecté. Ils essayaient de faire passer d'Amiba à la frontière avec le Ghana, où ils seraient remis à des alliés qui l'aideraient à poursuivre son voyage jusqu'en Côte d'Ivoire. L'idée était de le déplacer d'un pays à l'autre sans attirer l'attention. C'était une manœuvre risquée, mais les partisans de d'Amiba étaient manifestement désespérés de le faire sortir du Togo. Mais voici où les choses deviennent encore plus dramatiques. Les autorités togolaises ont apparemment eu vent de ce plan d'évasion. Elles ont réussi à suivre les voitures impliquées et ont trouvé d'Amiba dans l'une d'elles, dans le coffre. Ce moment de découverte a dû être choquant, tant pour les autorités que pour d'Amiba lui-même. Les critiques disent que cela a été un tournant et un message clair du Togo. Il ne permettrait qu'il n'ait pas qu'il disparaisse du pays sans réponse. Après avoir retrouvé d'Amiba, les autorités ne l'ont pas laissé partir. Elles l'ont ramené à sa résidence et l'ont placé sous stricte surveillance, renforçant la sécurité autour de lui. En le gardant dans un endroit sécurisé, le gouvernement togolais s'est assuré qu'il ne pourrait pas tenter une autre évasion. Cette mesure de sécurité intense montre à quel point les autorités prenaient au sérieux la volonté de le garder dans le pays. Elles avaient manifestement de grandes préoccupations au sujet de ces activités potentielles ou de ces connexions. Ce qui nous amène au point critique suivant. La décision du Togo de retenir d'Amiba pourrait avoir des racines plus profondes qu'une simple préoccupation de sécurité routinière. Selon les critiques, les autorités togolaises ont rassemblé des preuves suggérant que d'Amiba pourrait être impliquée avec des groupes terroristes. Si cela était vrai, c'est une accusation majeure. Il semblerait qu'il existe des preuves liant d'Amiba à des activités terroristes de l'autre côté de la frontière au Ghana. Toute cette situation soulève une question importante. Pourquoi un pays voudrait-il protéger quelqu'un avec de telles connexions présumées ? Et cela ne concerne pas seulement le Togo ? Les critiques soulignent que d'autres pays ont tenté de « jouer la sécurité » ou de « fermer les yeux » sur des activités suspectes par le passé. Mais souvent, lorsque les pays ignorent les menaces ou des individus douteux, cela finit par leur nuire plus tard. Pour le Togo, les critiques pensent que laisser quelqu'un comme d'Amiba partir librement pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement pour le Togo, mais pour toute la région. L'objectif semble être de protéger la population. En particulier les personnes dans les zones vulnérables aux attaques potentielles. Le gouvernement togolais a peut-être estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir de manière décisive. Les critiques estiment que la situation autour de d'Amiba est une leçon cruciale. Le Togo et de nombreux autres pays d'Afrique de l'Ouest ont dû faire face à des troubles, voire à la violence. Pour le peuple togolais, les souvenirs des luttes passées restent encore vifs. Ils se souviennent à quel point il peut être dangereux de permettre à des dirigeants ou à des personnalités influentes de prendre des décisions qui nuisent aux citoyens ordinaires. Jusqu'en 2014, la région a traversé des défis intenses et beaucoup de Togolais ont vécu des périodes difficiles. Les critiques disent que cette histoire devrait rappeler à chacun la nécessité de privilégier la stabilité et la sécurité avant tout. C'est une leçon de vigilance. Veillez à ce que les personnes au pouvoir soient tenues responsables de leurs actes. Certains critiques affirment que l'Afrique ne prospèrera que lorsque l'OTAN et les puissances occidentales perdront leur domination mondiale. Mais que signifie vraiment cette idée ? Pourquoi l'OTAN, une alliance principalement axée sur la défense, est-elle perçue comme une force influençant les difficultés de l'Afrique ? Décomposons cela, étape par étape, en des termes simples. Mais quel est le lien entre l'OTAN et l'Afrique ? Les critiques pensent que la présence mondiale de l'OTAN va au-delà de la simple défense et qu'elle influence les économies, la politique et même les conflits dans le monde entier. Certains critiques soutiennent que l'alliance militaire et politique occidentale, dirigée par l'OTAN, détient un grand pouvoir sur d'autres nations. Cette influence peut limiter l'indépendance des pays, surtout en matière de ressources et de commerce. Les critiques estiment que l'influence de l'OTAN fait partie d'une lutte bien plus vaste pour le contrôle des ressources mondiales, y compris celle de l'Afrique. Les critiques soutiennent que les nations africaines doivent trouver un moyen de rechercher des alliances au sein de l'Afrique comme une voie pour se libérer des influences de longue date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...